Musique Vous avez entendu parler du premier tracteur dans la commune ? Je vous dirais que j'en ai vu dans les premiers bien sûr, parce que j'étais placé pour, j'étais bourrelié moi. Ah bah oui, vous avez vu les chevaux ? J'ai vu les chevaux repartir et mon boulot arrêtait automatiquement. Ah oui, ça vous a fait un souvenir tout de suite en Grand G ? Ah oui, j'allais travailler dans les fermes comme ça. Ah oui, le bourreli, il allait sur place. J'allais réparer les harnais. J'entendais ça, les clients, vous pouvez me trouver, et j'allais voir ça à chaque fois. Tiens, l'un tel tu sais, il va avoir... Il a acheté un tracteur. Ah bon ? Il y a encore un... Ah oui. Il y a encore des harnais. Mais pendant la guerre... Pendant la guerre, oui... toute une compagnie d'Allemands. J'ai dit, merde, c'est pour le quart d'heure de s'enfiler dans la route. J'ai dit, pas où je vais rentrer, moi, parce que je me revenais ici pour manger le midi de la Vogue. Je suis sorti de la grange, puis je vais sortir pour traverser la route où les Allemands passaient. Il y a un Allemand qui se pointe et il dit, monsieur, je rentre là, j'allais se passer, il y avait une dizaine de camions, et puis j'ai pris le champ en face, et puis j'ai fait tout, le vélo sur mon épaule, et tous les champs jusqu'au bout ici. J'ai vu d'autres Allemands revenir repenser après, les klaxons et tout. J'ai dit, c'est pour le quart d'heure. Il y avait un monsieur ici qui tenait à l'épicerie. Comment il s'appelait ? Comment ? Le père qui était à l'épicerie en face. C'était comment ? C'est, c'est ma région. Un père Loyer. Oui, père Loyer. Il dit à un jeune qui a découvert, il dit, tiens, tu vas monter le drapeau, les Anglais qui pensent. On s'est dit, mais bon, hop, tu montes ça, c'est le transformateur. Parce que le transformateur, dans le bourg, je pense. C'est sur la place, là. Il était dans le coin, dans la place, en ferraille, quoi. Alors, il dit, tu vas monter ça là-haut. Alors, il était prêt à partir. Et puis, il y a... Colonel Berg, qui était là, ici, lui. Et il l'aperçoit qu'il montre ça. Oh, il vient, il l'engueule. Il n'y en a fait surtout pas ça. Parce que si jamais il pense en Allemand, vous êtes sûr que... C'était le moment de la libération, mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Eh bien, juste, comme il était presque vendu à la hauteur, il y en a un qui pense. Bon, le père, en face, il s'arrête, il dit, ben, il dit, méfie-toi, descends, descends, descends. Il s'est ravi, parce que l'Allemand, il commençait à le regarder. Il a dit, d'ici, qu'il pète quelque chose. Et puis non, il a réussi à descendre, et puis il est retourné en face. Et sur la guerre, autrement, non ? Vous avez des souvenirs précis ? Il n'y a pas eu d'escarmouche, de choses... Parce qu'il y avait les radars de Monterfile, là, qui n'étaient pas loin. Il n'y avait pas des attaques aériennes, des choses comme ça qui se passaient dans le coin. J'ai vu que j'ai vu pendre une personne à Monterfile, là, au château, là, au château d'Oberture, là-bas. On était une vingtaine, peut-être. On avait appris ça. Il est parti. Et puis, la dame, elle était longtemps dans le bourg de Monterfile, auprès du café. Elle était assise dans une chaise, là, plein soleil. Et puis, c'est de là qu'ils l'avaient emmené au château. Et là, ils l'ont... Ça, vous avez été témoin de ça ? Ils l'ont pendu. Ah, ben, c'est-à-dire que les témoins s'en occupaient pas, forcément. Oui, oui, mais... Et on était là pour voir le geste, quoi, la façon dont ils opéraient pour les emmener, quoi. Il y étaient deux femmes, tant que je crois, oui. Mais il y en avait une, surtout. Et quand le moment est arrivé, le monsieur est arrivé, il est sorti du château. Et la dame était assise dans le bois du perron, sur la mâche. Et le gars, il regardait, il regardait, il dit « Oh, là, il y a du mou, il y a du mou. » « Bon, vous allez partir, monsieur l'âme. Vous partez, hein, parce que sans ça, méfiez-vous, hein. » Comment dire, dans le même sens-là, il n'avait pas le droit de rester là, hein. Alors, tout le monde s'en reculait, petit à petit, quoi. Puis, d'un coup, allez, hop, les messieurs, ils sont venus. La dame, allez, hop, pardon, madame, elle est par là. Elle est allée l'emmener, là. On voit encore le chemin par où il s'en passait. Dans un bois. Et puis, allez. Ça a pendu vraiment. Il en restait dix minutes et puis on a vu qu'il ressortait. Et la dame était pendue. On va changer de sujet. Il y a une chose qui a complètement changé la vie des femmes. C'est la corvée de lessive dans les campagnes. Moi, je crois que ça a beaucoup, beaucoup changé. Vous avez connu l'époque où les femmes allaient faire la lessive. pour la voir. Ici, les gens du bourg, ils avaient à la voir où les gens se retrouvaient. Enfin, les femmes. À la voir. Oui, il y avait à la voir. Il y avait à la voir de fait, là. Oui. Et donc, tout le monde y allait où on embauchait des femmes à la journée pour aller faire le boulot. Oui, et la prairie qui était sur le banc, la première, là. Oui. C'était au curé. C'était au curé, ça. Il avait deux vaches. Ça n'a rien à voir, ça. Oui, ben oui, mais j'explique le terrain. Et le lavoir, il était occupé une fois par semaine, deux fois, trois fois, tous les jours ? C'était en début de semaine surtout. Mais les gens, moi, je n'ai pas connu, quand ils ont fait le lavoir, c'était les gens qui allaient rincer le linge. Ils l'avaient chez eux, quand même. Ils l'avaient d'abord chez eux. Ils allumaient, je ne sais pas quoi, une chauvière ou je ne sais pas quoi. Je me souviens un moment, moi, quand ils ont habité au-dessus de la mairie, mes parents. Oui. Et puis, il y avait le préau, maintenant, c'est agencé. Mais avant, c'était, je ne sais pas, de regarder les photos, encore où c'est à l'air, là, comme ça. Oui. Et elle faisait du feu, là. Et puis, elle avait une blessiveuse. Oui. Elle mettait le linge à bouillir, là. Et puis, après, quand elle s'était lavé, elle allait, avec la brouette, elle allait rincer le linge. Ça servait à rincer. On l'a voir. Alors, je me souviens qu'elle aimait, toujours rendu, c'était ton frère qui se dupait du lavoir à ce moment-là, Léon. Alors, souvent, il n'était pas levé le lundi matin à Raleigh, parce qu'à 9h, elle était rendue prête à rincer son linge. Alors, elle allait, quelquefois, rechercher ton frère, elle était fait à la brouette. Pour qu'il mène la brouette. Tu veux venir mettre l'eau, là, parce qu'il dit, j'y vais, mais il n'y a rien dans le lavoir. Mais, elle allait laver au pont. Oui, au pont. Au pont, là-bas. Au pont, là-bas. Au pont, sur la route. Oui. Il y avait un emplacement pour laver, là-bas. Oh, à la rivière, carrément. Il y avait moyen de descendre. On parle bien du pont sur la route principale, pas du pont houdin, du pont sur la route. Juste au pont, juste. Au moulin du... Elle avait, dans le banc du pont, oui, oui. Près du moulin. Voilà. D'accord. Il y a un mot sur les lotissements, parce que ça a changé quand même beaucoup la physiognomie de la commune. Vous vous souvenez, vous savez qui ont été parmi les premiers à arriver ici ? Parce qu'ils pourraient nous dire comment ils ont vécu leur entrée dans l'ensemble du verger. Vous vous souvenez un peu des gens, des premiers, qui sont arrivés ? Les premiers ? Les premiers habitants du premier lotissement. Le premier lotissement, c'est pour celui-ci, derrière ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le pont Brossier. Au point de l'école, là-bas. Au point de l'école, là, quand ils ont fait l'école. Ça devait plutôt être là, oui. Une chose dont vous vous rappelez, tout le monde se rappelle, c'est la première télé. Ça a dû être un événement, quand même, au verger. La première télé, c'est tardif. Émile Tardif, le conseiller général, et mon père après. Ah ! Vous avez deux premiers possesseurs. La télé. La télé, c'est tardif. Et alors, au début, ça a dû être un événement. Je pense que tout le monde va les voir. Les voisins, les voisins. Non, chez Tardif, non. Ah, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'elle faisait le... Ah, si, c'était pour la messe à 11 heures, ou je ne sais pas quoi. Qu'elle devait ouvrir la porte, ceux qui voulaient aller voir, aller voir la messe, ou je ne sais pas quoi, il me semble. Il y a quelque chose comme ça. La première chose que les gens allaient voir, c'était la messe à la télé. Oui. Et il y avait quand même des petites émissions amusantes en dehors de ça, je pense, où les gens se retrouvaient un peu. Oui, mais chez Tardif, je me souviens de ça, que ceux qui voulaient aller voir, elle ouvrait la porte, et puis... C'était ouvert à tout le monde. Il y avait, en entrant, il y avait le petit bureau, chez Tardif, là. Ici, là ? Oui, mais le Tardif, quand même. Ah bah oui. Et après, ils avaient leur cuisine, qu'ils donnaient derrière. Et ils avaient leur télé, là, derrière. Et votre père, c'était quand ? À peu près. C'était avant 60 ans, sans doute. Les années 50. C'était avant l'arrivée de Gaulle au pouvoir ? Ah, de Gaulle, je me souviens, quand il est mort. Vous l'avez vu à la télé ? Il l'avait, parce qu'il y avait... Il y avait, maintenant, la commune du Verger, mais il y avait je ne sais pas combien de gens qui se sont montés voir. Il y avait qui c'est qui venait aussi, quand il y avait... C'était le mercredi, c'est la pisse aux étoiles. Ah. Avec Roger Lanzac. Ah. Wonderful. C'était serré, hein ? Quand on avait une punition, ils nous mettaient dans la cheminée. Ah bon ? Là. Franchement, il y avait pas le feu. Il y a deux, là. Non, non. Quoi ? Hein ? Quoi que tu nous mettais dans la cheminée ? Non. Quand on était punis... C'était le cachot, quoi. Voilà. Oh. Ah oui, hein. Oh. À l'école, là-bas ? Ici, là, oui. Ici, ici. L'école qui était à la place de la mairie. J'ai débuté là, moi, dans la petite pièce, là. Dans la petite pièce. Par contre, on a eu peur, un jour, on mettait les... T7 sur le banc, dans le fond de la classe. Puis, je sais pas, il y a eu un cas qui a dû... dire une bêtise, quoi. On s'est mis tous à rire. Alors, le maître, il est venu auprès de nous. On dit, qu'est-ce que vous avez à rire ? Vous allez me dire ? Rire. Rire. Et... On dit rien. Depuis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit ? Il... Il... Il se... Il se lève dans son bureau, avec une carabine. On me dit, qu'est-ce que c'est que ça ? On est dans son bureau. Oh... Il lève le... Oh... Il dit, c'était pour nous ou quoi ? Non, il... Il se met comme ça, il tire, les paf ! Un beau chat, quelque chose comme ça, qui te tuait. Vous n'avez pas raté complètement de... Un instituteur d'avoir été les mecs comme ça. Ah oui. Alors, à ce moment-là, ça n'était pas... Comme maintenant, sûrement. Oh là là. Après, quand on est partis d'ici, l'école, on a été dans l'école là-bas. Ça a changé, c'est sûr. Ah non, c'est une vie, c'est plus la même que maintenant, sûrement. Ah, ça a bien changé, c'est sûr. Oh là 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 là. Oui, heureusement. Ah oui oui. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...